bonjour et bienvenue dans ce compte rendu des cinquièmes rencontres des monnaies libres concernant le jeu la corbeille joué le 6 juin 2015 jeu la corbeille joué avec les règles j'économique c'est un dépôt gui tube maintenant qui permet d'avoir des outils libres pour pouvoir étendre tous les jeux économiques alors ça marche bien sûr pour la corbeille mais ça peut marcher aussi pour le monopoli ça peut marcher pour des jeux de type la bonne paye ou des tous types de jeux que l'on pourrait forquer avec ces règles là et donc on aura des outils libres sur lesquels on pourra s'inspirer éventuellement faire des modifications puisque c'est vraiment sous licence libre sous licence gpl v3 et pouvoir et bien améliorer ce jeu proposer des variantes proposer d'autres types de jeux implémentant les principes fondamentaux qui sont les principes de glissement de génération les principes de remplacement de génération au bout d'une espérance de vie qu'est ce que ça veut dire on va le voir tout de suite avec des graphiques j'économique us voici ces graphiques voyez que ici chaque billet vous pouvez les retrouver sur internet sur le dépôt ce sont des billets svg vous pouvez les utiliser vous pourrez changer les couleurs bien entendu vous pourrez aussi pourquoi pas vous en espérer pour en faire d'autres il n'y a aucun aucun souci c'est vraiment sous licence libre les flèches ici permettent de montrer un roulement ça c'est pour expliquer les règles tout de suite je vais vous l'expliquer tout d'abord les joueurs ce qui est le plus important c'est les joueurs ici on a en haut les données concernant un tour de jeu et en bas les données concernant le tour suivant alors qu'est ce qui se passe et bien les joueurs pendant le tour de jeu ici sont rangés par ordre de classe d'âge ils sont tous rangés par ordre de classe d'âge et entre deux tours ici on a huit ans d'écart ce qui fait qu'on aura 10 classe d'âge puisque 10 x 8 ça fait 80 80 ans c'est l'espérance de vie moyenne on simule une moyenne on regarde pas des cas particuliers en moyenne chaque joueur va vivre 80 ans donc ici qu'est ce qui va se passer 10 générations vont être classés de joueurs donc s'ils sont 10 il y aura exactement un joueur par génération s'ils sont plus de 10 et bien des générations ils seront un joueur et puis des générations où ils seront deux ou alors si on est encore plus de 20 et bien il ya des générations ils seront deux par rangées et puis il ya des générations où ils seront trois on va voir ça tout tout de suite après dans le tableur libre office pour mieux comprendre comment noter ces informations et les suivants et puis la monnaie alors notamment concernant bien une monnaie libre une monnaie à dividendes universels qui est paramétré pour suivre justement le glissement des générations année après année et donc ici de huit ans aussi en huit ans ça marche aussi bien même si la monnaie libre sera plus haché dans ce cas là elle sera un peu moins souple et les règles qu'on va utiliser là sont des règles pratiques que en fait une monnaie libre ne suit pas très exactement mais c'est quand même bien efficace et ça représente à peu près bien ce qui doit se passer au sein d'une véritable monnaie libre alors comment on va fonctionner simplement on a des billets indexés les uns sur les autres un rouge vaut deux jaunes regardez ici il vaut mieux que ce soit marqué sur le billet parce que si c'est marqué sur le billet c'est beaucoup plus simple pour les joueurs de savoir quelle couleur vaut combien par rapport à une autre couleur donc le rouge vaut deux jaunes le jaune vaut deux verts le vert ici vaut deux bleus et le bleu vaut donc ici deux rouges les billets qui sont en jeu c'est les billets du bas les verts les jaunes les rouges le bleu il est en attente il ne va rentrer que le tour suivant donc qu'est ce qui se passe le tour suivant et bien simplement le bleu rentre en jeu et simplement sort les billets verts ce qui fait qu'on a des bleus des rouges des jaunes et on a le même nombre d'unités 2 2 2 2 2 2 2 2 c'est le même nombre d'unités en supposant par exemple qu'on donne deux billets verts à chaque joueur puis ensuite deux billets jaunes à chaque joueur puis deux billets rouges à chaque joueur en faisant jouer le divinant universel et bien tout simplement ici dans ce cas là le vert on peut supposer qu'il vaut par exemple 0 5 2 fois 0 5 ça fait 1 le jaune s'il vaut 1 et bien deux fois ça fait 2 et le rouge il faudra donc 4 2 x 4 pardon il faudra 2 2 x 2 4 4 plus 2 6 plus 1 7 on aura par exemple ici cette unité en comptant donc que le vert vaut 0 5 et ça sera pareil pour le bas c'est le jaune cette fois qui prend la l'unité 0 5 mais en fait on n'est même pas obligé de faire ça à chaque tour on voit bien forcément la couleur la plus basse c'est simplement celle qui est indexée sur une couleur qui n'est pas en jeu qui est sorti voilà donc et on a directement le calcul faisable donc ça permet de de pouvoir mettre des prix sur les couleurs qui sont en jeu en permanence donc voilà le principe fondamental que vous avez déjà sans doute un peu étudié si vous avez lu les règles geconomics en détail et qui permettent donc de s'appliquer à tout type de jeu économique alors maintenant on va voir des explications et des suivis de résultats avec tableur à noter que dans la suite de cette vidéo vous allez voir aussi des interviews extrêmement intéressante de chacun des joueurs ou de presque tous en tout cas des joueurs qui ont participé au jeu et qui vont vous donner leur ressenti lors des différentes versions du jeu alors on va voir quand même tout de suite le tableur comment on fait pour suivre le jeu on peut faire ça sur un tableau blanc on n'est pas obligé d'avoir un tableur libre office mais enfin moi je vous le conseille c'est quand même extrêmement pratique puisque ça vous évite d'avoir à ressaisir les données ensuite vous les saisissez directement et si vous faites attention normalement vous aurez des données correctes alors comment on fait simplement regarder ici les générations sont bien sont bien calés sur 10 rangs les premiers joueurs vous les mettez sur la première colonne et puis s'il y a plus de dix joueurs vous les mettez sur la deuxième colonne puis si on avait plus de 20 joueurs on aurait fait une troisième colonne et on aurait continué les ranger et chaque ligne représente une génération donc au premier tour tous les joueurs sont là et qu'est ce qui se passe et bien c'est magali ici qui est censé être la plus ancienne et c'est ici par exemple sébastien et manu qui sont censés être les plus jeunes donc simplement la plus ancienne à la fin du tour bien elle meurt elle sort on note les valeurs économiques qu'elle a produit et tout simplement erreur entre en jeu mais en tant que nouveau né alors c'est ce principe là fait que le tour suivant c'est david qui sera donc le plus âgé et pareil à la fin du tour il sort on note ses valeurs économiques il revient en tant que nouveau né et etc etc on continue ce qui fait que le deuxième tour ici le 10e tour et bien sébastien manu eux sont les derniers à sortir donc c'est eux ils auront vécu 80 ans d'un coup alors que les autres auront vécu un décès entre temps en étant vieux d'abord puis jeune ensuite eux ils auront vécu 80 ans d'un coup à la fin des 10 tours on note leur valeur économique et au bout de 10 tours il est très important de faire un bilan de tous les joueurs parce que on a besoin de faire un point intermédiaire au bout de 80 ans pourquoi parce que c'est une espérance de vie complète chacun des joueurs aura vécu en deux tranches pour la plupart 80 ans de vie on note chacun chacune des des quantités de valeur économique qu'ils ont produit au bout de dix tours les joueurs de la colonne 1 et ici simplement les joueurs de la colonne 2 et si on avait eu plus de 20 joueurs ou plus de 30 joueurs on aurait eu trois ou quatre colonnes à noter à chaque fois en de façon à être précis on peut le faire autrement c'est une façon de faire ce tableur est disponible sur le dépôt g libre economics et g economics sur ditum alors comment noter comment d'où sortent ces valeurs comment on a fait pour les calculer parce qu'en fait au jeu selon les jeux alors ça dépendra du jeu ça dépend si c'est un monopoly si c'est une bonne paye si c'est un autre type de jeu économique et pour la corbeille comment ça se passe quand on a quand on réunit quatre cartes on ne construit pas des maisons comme pour le monopoly quand on a trois terrains quand on a quatre cartes pareil on réalise un carré simplement on réalise un bonbon un bonbon alors ça peut être autre chose ça peut être une noisette ça peut être ce que vous voulez ça permet simplement de les compter ses valeurs économiques et on reprend quatre cartes et on continue on revient dans le jeu et on achète les cartes aux joueurs qui veulent bien les vendre pour essayer toujours pareil de faire des carrés et on vend ses propres cartes aussi pour ne pas se retrouver à sec de monnaie parce que sinon bien sûr si on fait qu'acheter on a un moment donné on n'a plus de monnaie donc ici les bonbons sont réalisés avec quatre cartes donc chaque bonbon vaut en fait l'équivalent de quatre cartes et les cartes ici dans ce cas là puisqu'on avait sept dividendes en moyenne par personne et en plus le joueur ici ça c'est simplement une notation pour un joueur en fait ces cases ici me permettait de saisir les données et de calculer à la volée en direct moi ce qui m'intéressait c'était le chiffre final ah ben simplement ici regardez on multiplie le nombre de bonbons par quatre cartes on multiplie par le prix d'une carte qui valait trois dividendes puis on ajoute les cartes fois trois dividendes pour une carte et en fait on ajoute le nombre des dividendes tout ça c'est des dividendes et on divise par le prix d'une carte ce qui fait qu'on a une valeur ici qui est en fait l'équivalent de l'ensemble les bonbons les cartes et les dividendes exprimés dans le prix d'une carte ramener au prix d'une carte l'intérêt de faire ça c'est un peu d'essayer d'un peu normaliser les chiffres obtenus ce qui fait que entre différents systèmes monétaires on a fixé des prix de cartes et si on fait cette ce calcul bien on aura des valeurs économiques qui devrait être dans les mêmes proportions dans les mêmes valeurs puisqu'on est on a bien tout ramené à chaque fois au prix d'une carte quel que soit ce prix de carte voilà ensuite qu'est ce qui se passe avec ces informations qui sont donc notées à chaque décès puis en bilan au bout de 10 tours ou en bilan bout de 20 tours et bien on va pouvoir compiler ces données par exemple ici c'est fait dans cette feuille suivante on reprend les données pour les mettre en forme de façon plus facile à mettre ensuite en graphique donc ici simplement j'ai numéroté tous les joueurs de 1 à 15 le nom des joueurs et qu'est ce qui se passe par exemple si je prends le cas de regarder jean sébastien ça va être vrai pour tous les joueurs lui il est il est mort entre guillemets au bout de 1 2 3 regardez 7 de 7 tours donc on n'a rien noté pendant cette tour le 7e tour mais c'était son tour d'être en haut de la pile des joueurs si vous avez suivi l'explication précédente simplement donc on a noté le nombre de valeurs qu'il avait produit forcément ces valeurs produites pendant 7 tours et ensuite il revient en jeu en tant que nouveau né et donc à la fin des deux tours qui restaient ou des trois tours qui restaient puisque c'était 3 10 et bien simplement on note ce qu'il a réussi évidemment on voit que c'est inférieur c'est normal il a d'abord joué 7 tours et après plus que 3 sinon on s'attend à ce qu'il ait produit un peu moins de valeur sauf exception effectivement il en a produit 47 et simplement donc en tout il aura produit pendant les 10 premiers tours 154 équivalent valeur et comme on a fait 20 tours c'est à dire qu'on a simulé 160 ans on a un deuxième set de résultats période 1 période 2 voilà ça nous a permis d'avoir beaucoup plus de résultats même si les joueurs étaient plus fatigué alors à noter que les manches les 10 tours en général en moyenne sur l'ensemble de la journée ont duré à peu près une heure et demie faut savoir donc que pour jouer à la corbeille de façon efficace si c'est bien préparé bien verrouillé au départ vous avez bien votre vos données sur tableur vous êtes bien préparé si tout est bien organisé ça peut durer à peu près une heure et demie pour faire 10 tours avec une quinzaine de joueurs voilà c'est indicatif mais c'est une donnée que qui est intéressante de connaître alors donc maintenant on va pouvoir voir et commenter les résultats sous forme graphique c'est quand même beaucoup mieux que sous forme chiffrée bien entendu voilà première période le matin on a joué à la monnaie dette période 1 alors qu'est ce qu'on peut noter ici donc les valeurs produites par chacun des joueurs et bien simplement on a les totaux de valeurs telles qu'on les a calculées de la même façon pour tous les jeux et regardez donc on a une moyenne ici à plus de 100 et un écart type qui est un peu plus au delà de 50 qui vaut sans doute aux alentours de 60 donc un peu plus de la moitié de des de la moyenne c'est quand un écart type assez fort c'est un écart type assez fort avec donc on note une moyenne à 100 donc un écart type assez fort ça veut dire qu'on voit bien qu'il ya des disparités par exemple manu ici est quand même assez haut devant les plus bas un voyez qu'il ya un écart assez fort et d'autres joueurs ici aussi sont avec un écart plus ou moins plus ou moins fort donc c'est ça que note l'écart type c'est cet écart par rapport à la moyenne qui ici on le voit donc est quand même assez important dette période numéro 2 alors pareil toujours un écart à la moyenne encore plus important puisque la moyenne des valeurs produites ici étant un peu en dessous de 100 on a toujours un écart type à 50 c'est à dire qu'on est au dessus de 50% d'écart type c'est quand même tout à fait important c'est très grande variation on le voit ici encore un joueur ici en l'occurrence toujours manu qui avait l'air d'être doué sur cette variante mais qui est proche de 200 valeurs économiques produites comme voyez à peine 25 pour cédric ou 10 20 pour pour françois mais il y en a d'autres joueurs un regardez qui sont quand même bas on a un deuxième gagnant apparemment aussi là un pierre yves qui aussi a bien cartonné au dessus de 150 voyez donc peu de gagnants fort et puis pas mal de faiblesses avec donc on note cet écart type à noter ici toujours donc dans les deux versions dette on est aux alentours de 100 alors ensuite maintenant ce qui est sans doute le plus intéressant c'est la comparaison qu'on va pouvoir faire avec bien sûr le deuxième système monétaire tout est identique c'est le même jeu la corbeille avec donc des cartes et bonbons et ici donc une monnaie différente puisque une monnaie produite sur la base cette fois non plus d'une banque qui fait des dettes avec des intérêts mais on va le voir tout de suite le dividende universel alors voilà le dividende universel regardez période 1 qu'est ce qui est remarquable de noter on le voit à l'oeil vous voyez déjà une beaucoup plus grande homogénéité même à l'oeil voyez que c'est plus compact c'est plus concentré plus se grouper en quelque sorte alors au niveau de la moyenne on est sur des moyennes comparables dans cette première période en tout cas par rapport à la monnaie dette mais ce qui est flagrant regardez c'est l'écart type écart type est faible c'est 25 c'est à dire c'est un quart de la moyenne c'est deux fois moins deux fois moins fort c'est c'est ça qu'on voit à l'oeil cette homogénéité on la retrouve dans cet écart type on voit ici qu'une monnaie homogène produit un résultat homogène alors qu'une monnaie hétérogène produit des résultats hétérogène c'est ça qui nous intéresse en termes de théorie relative de la monnaie de comprendre de voir que tel ou tel système monétaire produit tel ou tel résultat final est ici notez bien sur 80 ans donc sur des périodes assez grande sur petites périodes on peut ne pas avoir exactement ce qui peut se passer parce que des petites différences ne se voit pas sur une petite période il faut voir de grandes périodes où ces petites différences s'accumulent pour finalement arriver à voir de grands écarts au final période 2 maintenant alors regarder aussi c'est remarquable alors l'écart type a monté mais il faut toujours le comparer à la moyenne regardez la moyenne ici on a un record alors à noter que cette période en plus c'était un peu spécial on voit quand même qui a un peu plus hétérogénéité que dans la précédente parce qu'on est en fin de journée quand même aussi il faut noter trois heures de jeu le matin un repas très animé puisque beaucoup discussions l'après midi trois heures de jeu encore première période des u voyez assez homogène et ici toujours une homogénéité plus grande qu'avec la dette puisqu'on est à un peu plus de 50 à peine 55 de d'écart type contre par contre une moyenne qui est à 140 voilà donc on est quand même avec un écart type par rapport à la moyenne qui est moins grand que dans le cas dans les deux cas de la monnaie dette mais quand même un peu d'hétérogénéité puisqu'on a des joueurs qui simplement tout simplement même qui n'ont pas fini le jeu qui ont joué quand même presque jusqu'au bout mais il manque quelques tours à certains joueurs qui sont partis et qui devaient partir aussi voilà donc ça un peu disons faussé aussi ce résultat avec en plus peut-être en plus la fatigue mais malgré ça ce qui est quand même très étonnant c'est de voir à quel point la moyenne a quand même abondi donc aussi donc une plus grande production de valeur assez nette ici avec un écart type légèrement supérieur mais pas beaucoup plus donc il semblerait que le dividende universel s'en sorte dans les deux dans les deux options qu'on compare par rapport à la moyenne ou par rapport à l'écart type les résultats sont supérieurs ou égaux au principe de la monnaie dette voilà donc voilà ce qu'on peut retenir mais ce qui va être très intéressant aussi bien entendu c'est les interviews des joueurs maintenant voir comment ils ont ressenti le jeu à l'intérieur du jeu quand ils ont joué en version monnaie dette d'abord comment comment ils ont perçu ça et ensuite en version dividendes universel avec des témoignages parfois disons concentré concentré sur un parcours personnel ou parfois des témoignages qui arrivent à avoir aussi des éléments un peu plus un peu plus généraux mais toujours des avis très intéressants et parfois on voit d'ailleurs les avis opposés entre ceux qui marchaient bien et puis ceux qui marchaient moins bien comment ils ont perçu leur position comment ils ont estimé le jeu c'est assez amusant à voir on peut découvrir un comme ça les positions des joueurs je vous laisse donc avec ces témoignages fort intéressants de ce jeu la corbeille version rencontre des monnaies libres numéro 5 voilà merci de m'avoir suivi et eh bien prenez plaisir pour la suite au revoir alors manu tu viens de donc finir une période de 80 ans dans la corbeille donc l'équivalent d'une vie entière alors sur sur la monnaie dette là qu'est ce que quel est ton ressenti alors j'ai été frappé du fait qu'au début il y avait beaucoup de sous et puis évidemment il n'y avait plus et donc on ne savait plus rien faire tout le monde avait une carte mais on était complètement coqués et il a vraiment fallu que certains se dévouent à emprunter et comme par hasard j'ai l'impression que c'était toujours la même et les autres par exemple comme moi n'ont juste pu attendre que d'autres personnes s'entrent empruntent à leur place et puis ont pu finalement reprendre le jeu donc dans la vie il y a eu des périodes différentes oui c'est ça il y a eu peut-être période plein de sous quand les gens ont emprunté et puis quand ils avaient trop coincé il fallait rien et on ne savait plus faire j'ai déjà fait une autre corbeille et là c'est mon commerce est moins florissant quand même il y a des adversaires assez forts qui se sont mis ensemble et puis j'ai dû aller en prison parce que j'avais trop emprunté donc là c'est beaucoup moins facile et j'ai donc été en prison et j'ai fait un tour à blanc j'étais neutre j'observais l'économie j'avais deux billets mais je ne faisais rien et autant la dernière fois j'avais beaucoup de bonbons beaucoup de cartes autant là je suis pauvre j'étais en prison parce que j'avais pas pu rembourser la banque c'est beaucoup plus difficile cette fois life is unfair c'est alors je me suis un peu bien débrouillé que cette dernière fois j'avais déjà fait le jeu et j'étais resté un peu en observateur j'ai pas très très j'avais pas gagné beaucoup là je me suis un peu un peu mieux débrouillé il me restait quand même trois maisons à la fin mais enfin là sur le dernier tour j'ai dû rembourser je suis pas encore passé à la prison j'ai pas essayé mais c'est vrai que rembourser ça devient juste un peu difficile quand même avec le temps au début ça va et puis après il faut rendre des maisons et tout on voit qu'on crée des richesses mais après on s'essouffle pas donc ce qui m'a frappé c'est le vacarme la tension la pression ça c'est vraiment ce qui m'a le plus choqué et puis après la deuxième chose étonnant c'est tous les petits arrangements qui finissent par se mettre en place parce que parce qu'on a pas d'argent quoi donc la monnaie manque et donc il y a tout plein d'arrangements d'ailleurs je les maîtrise pas tous je vois bien qu'ils sont en train d'essayer de mettre des trucs en place mais voilà c'est des petits groupes qui se forment pour essayer de s'en sortir donc c'est ça c'est amusant et il y a eu plusieurs périodes pendant ces 80 ans ou c'était toujours comme ça non 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 c'est et à un moment où la monnaie a beaucoup manqué et là oui donc il y a un moment où elle ne manquait pas aussi ça allait mieux ouais il y en a qui se sont carrément sacrifiés en fait c'est à dire ils empruntaient beaucoup et ils disaient de toute façon bah je vais je vais distribuer je vais distribuer puis j'irai en prison après quoi d'accord ben j'ai décidé moi de pas du tout emprunter et je fais un score qui me paraît honorable mais je sais pas on verra le résultat en tout cas je me disais quand même en jouant tout seul dans mon coin sans emprunter j'arrivais quand même à créer des valeurs donc mais je dois pas en faire tant que ça et puis mais le jeu comme la première fois que j'avais joué le jeu est très nerveux ça va très vite et oui c'est un jeu très énervé en fait c'est le temps le temps et le temps compte le temps il y a très peu de temps il faut il faut faire les choses très vite si on veut pas si on veut pas se faire déborder ben au début j'étais très énergétique je vendais tout plein de trucs et puis au final voilà je suis très fatigué et tout j'ai plus envie de jouer et du coup bah à un moment au début on avait pas mal d'argent ça tournait bien ça circulait au moins il y a eu un creux là c'était pas évident de s'échanger puis c'est reparti et puis bah ça va j'arrive quand même à avoir des bonbons pour ça des maisons et tout donc ça marche quand même mais je sens qu'il y a un souci quand même d'argent que l'étaient quoi la première vie a été très très structureuse malgré les difficultés de la vie économique enfin voilà du problème économique etc la solidarité était là malgré tout et puis donc j'ai eu la chance de ne pas emprunter emprunter de pas avoir à emprunter et donc de ne pas m'endetter jouer le jeu de la dette et de créer de l'argent du coup de cette manière là et donc voilà une vie tranquille finalement sans embus donc je meurs je renais et là une espèce de fatigue me prend dès le départ et rien n'a changé finalement de ce que j'avais vécu pendant la première vie mais cette solidarité finalement elle se transforme en quelque chose de plus de plus mafieuse on va dire et là ça devient vraiment dur de rentrer dans ce système un peu genre de je sais pas comment dire de marcher noir peut-être et c'est là ça devient difficile là ça devient difficile et il est dans l'humeur la deuxième vie a été beaucoup plus difficile beaucoup plus difficile oui et l'ensemble au niveau de l'économie est-ce que tu as un petit aspect à donner en général qu'est-ce que tu as ressenti est-ce que tu avais des périodes différentes oui bien sûr dans la première vie comme je disais c'était assez fructueux il y avait l'argent tourné les échanges se faisaient assez facilement avec malgré tout de l'entraide etc et à la deuxième vie donc là on est vraiment il y a très très peu d'argent qui circulent donc je crois que ça s'appelait la récession en tout cas voilà donc voilà je suis morte j'avais pas j'avais un peu de sous alors qu'il y en a ils en ont pas du tout donc voilà en fait connaissant assez bien le fonctionnement de l'économie c'est hyper facile de s'en sortir quand on fait la mathématique qui est mise en place et puis les intérêts les uns des autres donc du coup on arrive à créer une sorte de on a réussi à créer une sorte d'entreprise qui fonctionne un peu comme l'entreprise actuelle et du coup on arrive à s'enrichir très vite et on est en fait en coopérant entre quelques personnes on est en train de d'aller très vite sur l'enrichissement on partage pas et euh c'est sûr que si on voulait on pourrait partager peut-être que ça mettrai ton monde d'accord c'est pas c'est pas comme ça que ça fonctionne pour l'instant et est-ce que sur la durée sur ces 80 ans de vie ou 120 ans ou un peu plus que tu viens de vivre tu as noté des différences de période ? alors on a noté une période d'inflation où il y avait beaucoup de crédit où du coup les enfin c'était pas trop l'inflation c'est plutôt que les cartes s'échangeraient très vite après il y a eu une période où le crédit était moins présent dans le système et du coup on a poussé freiner donc c'était beaucoup plus compliqué d'échanger là après comme notre entreprise tombe très bien on a plutôt la banque qui freine c'est à dire qu'elle prête moins parce que ça devient plutôt compliqué donc elle a réaugmenté le crédit mais du fait qu'elle on passe plus pareil du coup elle est obligée de reverrouiller un peu le marché on va dire elle ne permet plus comme ça l'achat de bonbons enfin l'achat de terrain donc du coup on voit les intérêts en fait des uns et des autres qui se constituent qui nous coincent alors dans ma première vie en fait j'ai essayé simplement de ne pas emprunter si possible et d'échanger voilà petit à petit à mon rythme comme je pouvais sans emprunter sachant que j'étais parti avec 4 cartes et 1 billet donc petitement quoi et j'ai fini effectivement correctement avec 16 bonbons je crois je m'en rends pas compte par rapport aux autres mais ça s'est bien passé et au fur et à mesure en fait que les taux ont augmenté à ma deuxième vie je me suis vite rendu compte que c'était juste impossible de s'en sortir de cette façon là puisqu'il y avait en fait quasiment plus de monnaie en jeu parmi les individus donc on a essayé plutôt de coopérer de créer une entreprise dans laquelle on mutualisait autant que possible l'argent et la récolte de bénéfices moi j'ai joué le rôle de coursier j'étais salarié de l'entreprise donc voilà j'ai fait payer à la bande mes 4 bonbons par tour pour faire le rôle de coursier et à un moment j'ai senti que la banque commençait à essayer de lutter contre ça en ralentissant les échanges de monnaie et en parallèle de ça ce fonctionnement n'a pas du tout empêché le fait que la monnaie s'est tarie donc il n'y avait plus de monnaie donc j'ai choisi simplement de démissionner de l'entreprise et puis de me mettre de côté parce que je sentais que ça allait vite ça allait vite sortir l'entreprise donc tu t'aimais à la retraite ? je me suis mis à la retraite et j'ai bien fait d'accord et est-ce que tu as senti dans le jeu les différences de périodes de situation en fonction des périodes ? avant qu'il y ait cette partie entreprise oui au fur et à mesure que ça a avancé on était de plus en plus finalement désespéré par rapport à l'impossibilité de s'en sortir sans emprunter avec des taux qu'on ne maîtrisait pas du tout la première vie que j'ai faite je suis allé emprunter à la banque deux tickets j'ai remboursé trois et je me suis aperçu que c'est la banque qui gagne de l'argent et pas moi parce que la banque a récupéré tout mon travail donc quand je suis mort à la fin de cette première vie je me suis dit bon on va changer de stratégie on va faire un gros emprunt on va s'allier avec une autre personne et du coup le banquier fait une arnaque à la banque en gros parce que j'ai emprunté douze tickets je devais en rembourser vingt et j'en ai remboursé que deux donc j'ai fait huit ans de prison avec les ventes d'un tour et quand je suis revenu avec la personne avec laquelle je suis allié il avait encore bien créé même en prison j'ai gagné de l'argent et puis du coup l'entreprise a grossi on a pris un coursier on a rencontré une autre personne et à chaque tour on gagne 3-5 bonbons chacun qu'on répartit avec l'ensemble et du coup la banque elle est furieuse parce qu'on ne fait plus de crédit et du coup il y a de l'argent en circulation et tout le monde vient nous voir parce qu'on a plein de cartes dans les nôtres donc du coup le jeu devient super marrant parce que là ça anime le premier tour on allait faire un tour je ne sais pas pour essayer de trouver la carte qui nous manquait tandis que là on n'a plus le temps de récupérer nos quatre murs pour les échanger donc c'est bien marrant c'est un très magnifique c'est évident en fait fatigant, je trouve beaucoup travailler, tourner autour, trouver des astuces pour s'en sortir ouais c'est usant quoi, ça fatigue alors comment tu as vécu ça ? est-ce que tu as vécu des périodes différentes le long de ce jeu ? ouais au début bon ça va on joue le jeu on arrive à produire de la monnaie au fur et à mesure c'est un petit peu plus dur on commence à emprunter parce qu'il y a moins en moins d'argent donc après dès qu'on emprunte on sait que ça va être beaucoup plus difficile et qu'il faudra plus se produire donc il faut être plus réactif donc après on a des idées on essaye de se mettre ensemble de faire des choses pour essayer de trouver des astuces et s'en sortir et ben on s'en sort pas si même ça en fait au final donc c'est de la survie j'ai eu plus l'impression quoi alors moi c'est simple au début j'ai voulu emprunter pas mal pour démarrer une petite activité et ben j'ai perdu mon pari j'ai pas pu rembourser et là prison direct ouf donc ça m'a bien calmé en prison on a essayé de se mettre d'accord avec mon collègue pour monter une petite association en sortant qui a pas bien marché finalement donc petit à petit j'ai emprunté parce que je suis reparti à zéro des petites quantités d'argent et on a monté une petite entreprise à trois comme ça en étant en commun et bon ça c'était un très très split et très fatigant là je suis épuisé donc on a fait deux fois 80 ans et je suis vraiment épuisé est-ce que tu as vécu des est-ce que tu as noté des différences entre les périodes de jeu ? ouais donc il y a un certain moment on a été obligé de réemprunter même de se mettre d'accord pour que la population soit réemprunte parce que les taux comme quand les taux ont monté les gens se sont moins endettés ce qui a provoqué une pénurie d'argent et donc voilà dès que la banque a rediminué ses taux boum on est retourné réemprunté un petit peu et bon ce que j'ai noté c'est que les entreprises captent vraiment l'argent moi le jeu s'est remetté en trois phases la première j'ai surfé juste sans emprunter sur les autres empruntés j'ai pas trop pris de risques et j'ai fait quelques bonbons et puis ensuite j'ai essayé d'emprunter ça m'a plumé totalement j'ai eu plus rien du tout c'est là où j'ai fini en prison mais pour aller en prison j'ai fait une sorte de hold up en fait j'ai fait un gros crédit et je l'ai dispatché dans l'économie puis je me suis retrouvé en prison d'autres gens ont fait ça après j'ai eu l'idée en premier j'ai fait ça et puis ensuite la troisième phase du jeu c'est on a commencé à mutualiser nos efforts pour aller plus vite en fait et gagner des valeurs sur les deux premières minutes de jeu à trois personnes après j'étais en prison c'était un pur arbitraire de la part de la banque qui trouvait que qui se sentait ennuyé je pense tout simplement et en général donc le jeu intéressant ? ouais sauf que vraiment fatigant j'étais vraiment speed sauf au moment où j'avais plus rien où j'avais des idées de maître horreilleuse mais ce n'est chiant et voilà s'activer quand même à l'âge pour s'en sortir c'est très spectaculairement pédagogique alors je suis déjà pas mal profité quand même sur les les défauts de la monnaie dette et donc je les vois peut-être plus facilement parce que je les connais déjà mais manifestement c'est très très étonnant comme le système de l'intérêt qui prend les signes monétaires et les ramène vers la banque à chaque fois que les gens empruntent si on emprunte pas on a pas de monnaie et quand on emprunte de toute façon on se fait assécher la monnaie donc il y a plein de gens tout le monde travaille pour la banque c'est très très spectaculaire comme tout le monde travaille pour la banque et a besoin d'aller vite il faut vraiment que ça aille vite pendant pendant un tour de jeu un tour de jeu c'est 8 ans c'est ça et pendant un tour de jeu il faut vraiment aller vite si on veut sauver sa peau quoi alors c'est vraiment très très spectaculaire au début on ne voit on voit les gens on va regarder regarder leur tête et puis en fait rapidement on ne voit plus les gens on ne pense plus qu'à leurs cartes et on ne pense plus qu'aux pognons quoi on ne pense plus qu'à on court après ce qui manque et puis après ça les gens s'organisent entre eux c'est extraordinaire vraiment les gens s'organisent pour pour survivre alors le troc est interdit mais on le pratique en douce c'est-à-dire que quand tu vois que l'autre a besoin de ben on fait l'échange quoi on fait comme si on avait de la monnaie ben on la parle mais il ne faut pas le dire c'est interdit sinon tu vas aller en prison alors sur la prison c'est très spectaculaire il y en a qui disent ils ont repéré que que tu empruntes un ou t'empruntes dix de toute façon que tu doives un ou dix de toute façon que tu vas aller en prison ça ne t'arrive pas à rembourser tant qu'à faire j'emprunte vingt trente d'un coup bon je vais aller en prison d'abord pendant un tour c'est-à-dire pendant huit ans je vais me gaver alors ils sont là ils achètent c'est les châteaux les gonzesses il y a tout quoi ils ont droit à tout ils savent qu'ils vont aller en prison bon après ça ils ont un ils font un passage en prison mais comme il s'était mis à plusieurs donc il y en a un qui va en prison et puis les autres continuent à se gaver et puis quand il s'entre en prison il revient dans le jeu en ayant payé le ticket d'entrée par de l'emprunt donc sur la prison il y a peut-être quelque chose à améliorer pour que ce soit plus crédible pour que les gens en aient vraiment peur Dernier point surtout de la dernière vie là il y a un cartel qui s'est fabriqué on est quatre, cinq il y en a un qui prend du deux jusqu'au quatre l'autre parce qu'il faut que ça aille vite et donc il y en a un qui prend toutes les cartes entre deux et quatre l'autre entre quatre et dix l'autre entre le valet le roi à l'as il y a deux coursiers on est obligé de prendre des salariés parce que c'est incroyable on a dû prendre des salariés on n'a plus du tout besoin d'emprunter et on a le cartel à la moitié des cartes en fait et donc ça devient facile de jouer ça devient très marrant de jouer alors c'est incroyable ce jeu ce jeu est très très spectaculairement pédagogique on n'a pas fini de réfléchir pour se repasser le film au ralenti ça devrait être filmé ce truc là on était avec les dix caméras pour regarder les échanges l'inventivité de Simon mais c'est incroyable il est fait pour ça il embauche la lègle en train d'embaucher je suis mort je suis mort je suis mort j'avais des bonbons plein de fouilles plein de cartes je leur laisse les cartes je meurs je leur laisse les cartes puis ils continuent à jouer quoi alors dernier point tiède pour la plure est-ce que tu as perçu les différences des différences entre les différentes périodes de jeu que tu as faites ? oui 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 parce que tu as ressenti et puis là on s'habitue on se met à aller vite parce qu'il faut que ça aille vite pour survivre quoi donc ça va plus vite et puis les... il y en a qui se dévouent il y a des rôles les gens jouent des rôles enfin assument des rôles se donnent, se donnent et ensuite assument des rôles il y en a qui décident d'aller en prison pour que le système fonctionne parce qu'à un moment on n'avait plus de thunes tu regardais tout le monde chercher à échanger et là dessus ce qui est bien c'est qu'on voit on voit ce qu'on offre les cartes et puis ce qu'on a les billets qui sont des billets de couleurs et donc tout le monde regarde et quand tout le monde est asséché il n'y a plus de billets il n'y a plus que des cartes et donc on est là à chercher c'est manifeste le manque d'argent est manifeste ça c'est très très pédagogique alors Manu tu viens de jouer tes 80 ans tes 80 premières donc ta première vie dans la monnaie libre la monnaie libre à dividendes universels dans le jeu la corbeille et tu avais joué ce matin à la monnaie dette c'est bien ça alors voilà donc quel est son sentiment quand tu compares les deux alors il y a vraiment une différence de stratégie entre guillemets avec la monnaie dette moi la première chose que je faisais c'est de vendre pour avoir de l'argent parce que l'argent était rare et c'était vraiment le truc qu'il fallait avoir au début et après j'essaie d'acheter et avoir mon carré tandis que là je vends j'achète un petit peu comme ça va sans stress et on va voir comment les choses vont et donc ça oui il y a vraiment une différence de procédé donc tu sens qu'il y a une différence de procédé est-ce que dans la durée tu notes aussi des différences entre les deux systèmes disons dans la durée de la vie est-ce que est-ce que c'est comparable est-ce qu'il y a des choses qui diffèrent d'un système à l'autre dans les dettes il y avait des moments avec plein de sous et des moments avec pas de sous et là on a tout le temps en fait il n'y a jamais aucun problème et c'est surtout ça le truc important il y a aussi un petit machin que je voulais ajouter c'est qu'ici vu qu'on sait qu'on va avoir des sous après tout on s'en fout parfois on est beaucoup plus sympa genre il manque un petit peu c'est bon je te prends pour ça ou bien enfin on est beaucoup plus sympa avec les autres tandis qu'avant il me faut des sous il me faut des sous parfois je refusais des échanges pour avoir des sous tandis que là je fais plus entièrement alors en fait ce matin j'avais fait deux parties donc la première dans laquelle j'ai joué on va dire selon les règles du jeu c'est-à-dire sans stress etc par rapport à ce matin donc là j'ai gagné à peu près 50% de plus effectivement sans aucun stress sans juste mon e-commerce comme ça maintenant j'ai du mal à me convaincre alors que c'est uniquement le fait de passer une monnaie à dette à une monnaie à dividende qui a fait le changement puisque ce matin on n'avait pas enfin on n'avait pas d'autres entrées d'argent on n'avait pas d'entrée d'argent automatique quel que soit le mode de fonctionnement alors que là oui donc il y a quand même plusieurs choses qui ont changé en fait entre deux alors par contre ce matin ce qui s'est aussi passé c'est dans la deuxième partie on a essayé en gros de s'allier contre le système parce qu'on avait entre guillemets un ennemi commun et qui a fait que finalement je m'en étais beaucoup mieux tiré ce matin dans un système compétitif que là parce que là dans un système sans stress je n'ai pas cherché à lutter contre quoi que ce soit d'accord et au niveau de l'ambiance générale du jeu en général autour de toi est-ce que tu as senti que c'était différent aussi ? oui c'était très différent mais effectivement beaucoup plus décontracté puisque tout le monde avait en permanence de l'argent donc éventuellement sur quelque chose il suffisait d'attendre pour le tour suivant qui est la nouvelle personne qui tombe donc là la monnaie libre c'est tout est très fluide les échanges se font naturellement il y a pas il y a tout il y a l'entraide mais qui est pas qui se pratique pas sous la contrainte et donc voilà il y a une solidarité qui se crée naturellement et il y a pas de stress du tout donc une vie plutôt paisible finalement et puis après comme les les unités changent tous les 8 ans moi j'ai eu tendance un peu perdre un petit peu parfois et donc à faire des erreurs mais c'est pas grave je me suis dit bon c'est perdre des profits que ce soit pour moi ou pour les autres j'étais pas inquiète en fait parce que en fait jamais tu te retrouves sans rien et voilà donc c'était plutôt très vraiment paisible en fait on va dire d'accord et les échanges aussi et par rapport à la monnaie dette est-ce que t'as vécu est-ce que comment tu dirais est-ce qu'il y a des périodes que tu as repérées étant différentes entre les deux systèmes est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des différences périodiques est-ce qu'il y a des différences dans le temps au fur et à mesure que les tours se passent euh alors ben moi j'ai trouvé un équilibre en fait dans dans le 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 dernier la monnaie libre la monnaie libre c'est pour moi c'est équilibré c'est vraiment euh il y a une stabilité en fait qu'il y a pas dans dans le la monnaie dette où euh on essaye de trouver des subterfuges et il y a des moments un peu de de stress et euh et des moments où on fatigue et du coup on est moins actif alors que là c'est il y a une stabilité en fait qui se crée ouais fluide donc c'est ça c'est ça la différence en fait euh ouais donc il y avait beaucoup moins de de stress quoi ça s'entendait d'ailleurs il y avait beaucoup moins de stress on bah on se laisse aller quoi c'est ça on change et puis si jamais euh ce matin si quelqu'un avait deux huit et puis toi t'avais deux huit t'avais tendance à pouvoir récupérer les deux huit alors que là tu te dis bah de toute façon on fait ça dans un sens puis la prochaine fois ça sera dans un autre sens euh voilà on s'en fait beaucoup moins c'est plus coopératif ouais beaucoup plus coopératif ouais on arrive même qu'on se fasse après puis euh puis une situation si on n'y pense pas c'est pas c'est pas bien important et donc oui comme je te disais tout à l'heure j'ai moi j'ai dû quelques fois oublier de prendre mes cartes ou euh bon bah j'étais un petit peu dans la difficulté sur le coup mais euh j'ai pu finalement repartir bon j'ai pas créé grand chose au bout du coup mais euh mais voilà il y a pas de stress parce que tu sais qu'il va pouvoir repartir tu dis pas ça y est là je suis bloqué euh ouais donc c'est un confort quoi et donc par rapport à ce matin c'est quoi la différence alors c'est euh qu'est ce qui est le plus marquant ? ce matin euh si jamais t'es si jamais il y a des soucis tu comptes un peu sur les autres pour faire des pour faire des crédits pour qu'il y ait de nouveau de l'argent qui qui arrive quoi ouais c'est ça la grosse différence là tu te dis bah de toute façon je il suffit de d'attendre d'avoir son but et tout va rentrer dans l'ordre t'as pas une espèce de culpabilisation t'as pas une espèce de culpabilisation qu'il y a à laisser les autres s'endetter pendant que toi tu surtout que tu t'endettes pas pour pas avoir de de stress et bien euh surtout cet après-m' c'était cool quoi c'est à dire euh j'ai pu euh faire des bonbons sans sans me stresser en fait c'est surtout ça euh on s'en est un peu on s'en est un peu comment on pourrait s'amuser parce que ce matin les solutions que j'ai trouvées c'était de travailler comme un fou où on a on s'est vraiment mis la pression pour arriver à faire des bonbons une espèce de vraiment de niaque une bataille et là ça m'achetait tout seul et donc au final qu'est-ce que t'en retiens alors entre les deux j'en retiens que là on se dit mais qu'est-ce qu'on va imaginer pour s'occuper en fait ouais c'est presque ça on se dit euh c'est pas c'est pas gagner des sous qui va nous il faut qu'on trouve autre chose à faire en fait et donc ça ça laisse imaginer euh et ben des possibles de créativité donc de sens dans sa vie enfin si c'est vraiment donc t'as l'impression que la deuxième version d'un peu ce que tu me dis te laisserait plus de de potentiel de créativité que la première ouais c'est ça de ouais la créativité je l'ai entièrement en moi mais je peux la passer soit à gagner des sous parce que c'est vraiment ça qui fait défaut soit à autre chose si ce côté-là est apaisé voilà et donc au final tu donnes une préférence quand même à la version au modèle libre alors et ouais c'est sûr que là je me dis euh enfin le sport ça me donne c'est si si ce modèle-là est vraiment applicable si c'est un vrai oui ouais je suis fait avoir une énergie que j'ai toujours en moi elle est égale je peux la mettre ailleurs quoi je peux la mettre à créer de par quelle valeur entre euh bah c'est déjà moins stressant et puis j'ai fait un peu plus de valeur quand même que que tout à l'heure effectivement même si j'avais déjà joué une fois la fois précédente donc j'étais un petit peu mieux débrouillé mais euh voilà c'est moins stressant et puis j'ai produit quand même voilà j'ai quelques maisons donc c'est bon je suis tranquille euh et puis euh même le au niveau du jeu c'est quand même beaucoup plus fluide euh y'a pas besoin d'attendre d'emprunter de pas savoir si on va rembourser et tout donc voilà c'est vachement mieux ouais t'as trouvé ça mieux ouais ouais même moi qui voilà je suis pas un naturel très très fonceur j'arrive à participer et sur la période 80 ans et plus que t'as joué par rapport aux périodes que t'as pu vivre dans la monnaie dette en termes de période temporelle comme ça est-ce que tu as noté aussi des différences ? ouais bah disons qu'on perd pas de maison parce qu'on a pas de de défauts de renforcement de crédit donc on se fait pas confisquer des maisons par la banque donc à chaque fois on augmente alors que là sur la monnaie dette genre j'ai fait 5-6 maisons puis euh d'après deux crédits où j'avais plus de monnaie pour rembourser il m'en restait 4 puis 2 enfin voilà du coup on produit de la valeur mais on la garde pas quoi donc tu dirais que c'est quand même plus calme et régulier que l'autre c'est plus régulier voilà et puis c'est croissant monotone quoi c'est croissant excellent croissant monotone très bon bah alors la comparaison bah alors la comparaison par rapport à ce matin c'est que je fais autant de bonbons j'ai eu tout ça euh avec euh la monnaie libre mais sans euh m'allier avec euh d'autres personnes c'est à dire euh 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 sur les trois la première génération que j'ai fait ce matin j'ai dû faire peut-être même pas une quinzaine de bonbons en étant tout seul donc on voit largement la différence là ce fois-ci c'est à peu près une trentaine et à la deuxième génération de l'argent de dette je m'étais allié avec d'autres personnes pour pouvoir euh faire un trusteur enfin euh une coalition avec d'autres personnes ta 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 et donc du coup là sans faire de coalition je fais autant de bonbons euh euh qu'avec une coalition et l'argent de dette donc du coup c'est intéressant de voir la comparaison sur ça et puis euh et puis après euh les échanges ils sont plus fuites je trouve c'est plus simple il y a moins de stress il y a moins de de pression par exemple j'ai trois cartes identiques il y en a trois cartes aussi on va pas se battre pour euh vas-y prends la la prochaine tour tu le prends mal enfin ça il y a moins de moins de compétition dans les échanges voilà c'est surtout on remarque qu'on est plus dans la course à la survie donc euh il y a plus ce stress à essayer de vivre absolument on peut vivre tranquillement faire notre petite économie et ça c'est hyper hyper agréable donc on sent une grosse différence il y a beaucoup moins à laisser pour compte après ça empêche pas d'être actif de développer une économie un peu bah bon c'est aussi associé ça marche aussi quoi mais euh c'est beaucoup plus sain et beaucoup plus inclusif vraiment c'est beaucoup plus à l'aise avec ce modèle là euh c'est hyper fréquent ça rend fou euh de se rendre compte que on est dans un modèle qui permet pas ça en fait bah du coup la première monnaie elle était très épuisante et celle là euh on se fatiguait moins à essayer de faire les carrés du coup là on s'est ça a été plutôt simple et puis euh les échanges étaient plutôt sains donc il y avait toujours de l'argent il y avait pas ça bloquait pas donc on pouvait toujours euh faire des carrés et tout donc c'est plutôt intéressant et ça pourrait être un bon système monétaire et euh sur la durée sur les 80 ans est-ce que tu as une comment tu pourrais comparer les deux est-ce que dans les durées il se passe des choses différentes dans la durée ben non c'était assez constant donc euh j'ai pas senti de différence euh bah même en entrant en tant que nouvel entrant dans le système j'ai pas senti de différence je me suis juste intégré donc c'est assez dans cette version là voilà et mais par rapport à la monnaie dette est-ce que dans la monnaie dette ben non tu rentres tu es tout de suite délaissé que ça c'est une place c'est pas une donc tu as senti quand même plus chaotique le premier que le second ouais ouais alors je trouve ça je m'attendais à ce que ce soit pédagogique et c'est vraiment extrêmement pédagogique c'est très 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 ludique marrant on n'arrête pas de se marrer on n'arrête pas de de rire en comprenant en fait la plupart d'entre nous connaissons le système de la monnaie dette et ses défauts ses travers et ce matin quand on les voyait comme une caricature à travers nos échanges on voyait la monnaie qui devenait de plus en plus rare on voyait que la monnaie disparaissait des mains des acteurs qui étaient là avec leurs cartes leurs talents et qui n'arrivaient pas à les mettre en oeuvre parce que faute de monnaie simplement et pendant ce temps on voyait le banquier qui qui s'engraissait qui se goinfrait et qui en fait vivait au crochet de la société et on sentait bien parce qu'on enfin moi j'ai entendu parler et j'ai déjà travaillé sur la TRM mais on sentait bien que ça allait être différent d'après-midi et c'est effectivement complètement spectaculairement différent et ce qui est très pédagogique et très utile c'est de sentir parce que quand on quand on lit sur la TRM et qu'on lit le dividende universel on n'en voit pas vraiment les modalités pratiques comme par exemple ce truc tout simple mais qui est vraiment très pédagogique alors là on comprend très facilement dès le premier tour on comprend qu'on te distribue trois types de coupures les grosses coupures les moyennes les petites coupures la petite monnaie et que tous les x années donc nous c'est tous les tours donc je crois que c'est toutes les 4 ou 5 minutes on est en train d'échanger on s'arrête tout le monde rend ces petites coupures qui disparaissent et c'est pas grave parce que c'est des petites coupures enfin c'est important de comprendre ça parce que tu sais que de toute façon tu vas prendre à chaque fois un dividende qui lui est fait en grosse coupure et donc mécaniquement tout le monde est approvisionné en monnaie dans ce système que le corps social pourrait très bien instituer et nous pourrions très bien instituer ça je veux dire il ne tient qu'à nous mais il faut l'avoir compris c'est pour ça que ce jeu est important pour que tout le monde comprenne vite qu'il ne tient qu'à nous pas compliqué de créer la monnaie dont nous avons besoin et là on voit bien que tout le monde a de l'argent tout le temps parce que le corps social alors là c'est un logiciel ça pourrait être un état un état sous contrôle citoyen enfin un état digne de ce nom pas un état bourgeois c'est-à-dire de riches qui se coiffent ou dépendent des pauvres et là donc une puissance publique commune distribue de l'argent à tout le monde à chaque période de temps donc les enfants qui débarquent qui naissent perçoivent le même pécule que les vieux et c'est impossible d'accumuler finalement parce que sauf en richesse mais en monnaie c'est impossible parce que la monnaie n'arrête pas d'être détruite et il y a de nouveaux signes monétaires qui apparaissent c'est très 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 intéressant à voir vraiment c'est très pédagogique c'est très pédagogique on pourrait dire qu'elle tourne voilà ça nous oblige à la rotation et alors mais alors en même temps sur le climat c'est fou ce que ça change ce matin on sentait que nous avions comme besoin d'une activité intense pour survivre simplement pour arriver alors que là une activité débonnaire pénarde tranquille nous permet d'échanger pratiquement autant donc j'ai l'impression que les gens s'enrichissaient plus et surtout que tout le monde s'enrichissait alors tout à l'heure ce matin il y a que les plus actifs les plus malins et ceux qui n'empruntaient pas à la banque qui arrivaient à s'enrichir moi ce matin j'ai ben il y a un biais c'est que je m'évite tellement des banques j'ai tellement compris le système enfin cette partie là du système que j'ai absolument rien emprunté et donc j'ai réussi à faire une pelote suffisante alors qu'il y en a qui ont beaucoup emprunté c'est toujours les mêmes qui empruntent et ceux qui empruntent sont les dindons quoi les dindons de la fin enfin on dirait encore dans le système c'est eux qui se font plumer et c'est eux qui travaillent pour la banque donc cet après-midi c'est très spectaculaire et alors mais ça ne nous a pas désincité à faire les choses ensemble presque comme les échanges étaient rendus possibles par cette monnaie abondante les échanges sont vraiment rendus possibles nous n'arrêtons pas de construire des maisons de fabriquer nos 4 cartes par des échanges donc nous avons l'activité qui est rendue possible par beaucoup d'argent disponible et ça ne nous a pas du tout désincité à travailler ensemble en fait on avait moins de choses à faire pour fabriquer autant de valeur et presque on s'embêtait alors on s'est dit à le faire ensemble comme on avait fait ce matin ce matin on a fait des cartels pour arriver à se passer des banques et échanger sans avoir besoin des banques ça a très bien marché et comme on avait pris tellement de plaisir ce matin à travailler ensemble on a recommencé cet après-midi sans banque et c'était non c'est juste passionnant très sympa très très instructif je trouve qu'il faudrait filmer ça pour que les gens aient envie de le faire parce que c'est je pense que si quelqu'un a pris des images là ça se voit que on prend du plaisir et on apprend moi je suis alors on est là depuis 3 4, 5, 6 heures on ne s'embête pas une seconde c'est un jeu très marrant un jeu très instructif et sur l'aspect temporel le fait de mourir c'est stressant oh non parce que c'est de toute façon c'est c'est fictif donc alors il y a sûrement des biais il manque il manque des éléments dramatiques qui sont dans la vie et qui sont pas dans le jeu mais à mon avis il manque un truc mais auquel tu as réfléchi mais qu'on on verra dans d'autres jeux mais il faut il faudrait réfléchir de la même façon ludique sur l'héritage sur le goût qu'on a le besoin qu'on a de transmettre à nos enfants sans se rendre compte de ce que ça coûte au corps social et montrer par ce jeu ce type de jeu que c'est l'héritage ce que nous voulons plus que tout qui nous qui fabrique les monstres l'hyper classe qui nous dominent le fait de ce jeu là à mon avis permettrait de comprendre qu'il faut renoncer à l'héritage en tout cas le limiter de façon drastique qu'on puisse donner une maison à ses enfants mais pas plus quoi à mon avis un jeu comme ça pourrait permettre à un corps social qui est en train de se préparer à instituer lui-même les outils de la prospérité et de la non-domination ce type de jeu pourrait nous apprendre aussi à nous désaccoutumer nous désintoxiquer de l'héritage de voir aussi cette autre dimension cette autre dimension paramétrant le jeu comme il faut je trouve que ce qui est très très utile et salutaire à intégrer dans les autres systèmes dans ce que tu fais dans la TRM je trouve qu'il est absolument et c'est spécifique je ne le lis nulle part dans les autres théories monétaires c'est cette importance que tu donnes à l'espérance de vie et à l'égalité des droits entre les jeunes gens qui sont en train d'arriver et les vieux avec un souci d'équité systématique qui est tout à fait passionnant et qui fonctionne bien il y a vraiment le dividende universel par création monétaire pas financé par impôt financé par création monétaire d'une puissance publique citoyenne sous contrôle citoyen c'est vraiment une idée très très stimulante mais je continue à vouloir essayer de l'articuler avec le chartalisme c'est à dire avec la récupération par le corps social du droit de créer la monnaie mais vraiment je crois que le chartalisme pourrait très bien fonctionner avec un dividende universel financé par création monétaire ça me parait compatible merci beaucoup Etienne merci à toi c'était super merci 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 merci